Messieurs les ambassadeurs, consuls, mesdames, mes chers collègues, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une table ronde qui était prévue de longue date dans le cadre de la commission d'enquête que je préside et dont Jean-Pierre Sueur est ici le rapporteur. Cette commission d'enquête est composée de membres de la commission des affaires étrangères et de la défense et de membres de la commission des lois. Le contexte international est évidemment extrêmement important et la commission d'enquête portait sur l'organisation de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Cette table ronde a donc été programmée il y a plusieurs semaines de cela, avant le drame qui a endeuillé Copenhague en fin de semaine dernière. Et madame l'ambassadeur du Danemark arrivera tout à l'heure, mais naturellement nous avons tous une pensée pour les victimes de ce drame épouvantable. Alors, si vous le voulez bien, nous allons procéder de la façon suivante. Vous allez, messieurs, nous donner un petit aperçu de la législation en place dans vos pays, d'une législation additionnelle, si cela a été le cas récente, parce que chacun des pays a dû s'adapter à la menace. On a tous eu à avoir probablement des mesures dans chacun de nos pays. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est surtout les problèmes que vous rencontrez. Je pense pouvoir dire, pour travailler déjà ce sujet depuis un moment, que nous sommes tous en face du même genre de problématiques. C'est-à-dire, un, l'efficacité relative du tout répressif, deux, la propagande sur Internet et comment on essaye de l'endiguer. Et ça aussi, c'est une question que nous avons tous à nous poser, puisque nous sommes tous soumis à cette nouvelle règle de l'Internet et à ses méfaits. Et puis, les problèmes spécifiques que vous pouvez rencontrer dans vos pays. Enfin, les questions d'équilibre entre les mesures sécuritaires et la liberté, puisque cet équilibre entre sécurité et liberté est toujours un équilibre extrêmement compliqué à trouver. Reste évidemment la question de la coopération européenne, et c'est aussi extrêmement important. Bienvenue, Excellence. Je vous en prie, M. l'Ambassadeur, c'est aussi extrêmement important que nous puissions en parler et que là aussi, vous puissiez nous donner un certain nombre d'indications et de préconisations pour que ce rapport puisse être tout à fait utile et que vous puissiez éventuellement en être bénéficiaires également, puisque je crois que nous sommes tous dans la même problématique et tous avec la même volonté de lutter contre ces réseaux. Donc, le point de la législation, les mesures nouvelles, l'équilibre sécurité-liberté, les problèmes spécifiques éventuellement du droit d'asile, parce qu'il y a un certain nombre de pays où ça se pose avec plus d'acuité que d'autres. Donc, tout ça sont les problématiques sur lesquelles nous souhaitons vous entendre. La coopération européenne, évidemment, et le PNR, puisque ce Personal Name Record, que chacun appelle de ses voeux dans les parlements nationaux, est brusquement qui devient un problème quand les mêmes parlementaires, ou en tous les cas, les parlementaires de même groupe politique, se trouvent au sein du Parlement européen. Alors, est-ce qu'on va pouvoir trouver une solution à cette question et éviter un peu de schizophrénie ? Donc, voilà un peu le cadre de cette audition, qui est une audition publique, qui est retransmise sur Public Sénat, ce qui explique un certain nombre de points liés notamment aux questions de renseignement ne seront pas évoqués, sauf si vous avez des points particuliers à évoquer, puisque en étant en audition ouverte, c'est un peu plus compliqué de parler et de débattre des questions de renseignement. Et donc, je vais passer la parole au rapporteur qui souhaite évidemment vous accueillir. Madame la Présidente, je n'ai vraiment rien à ajouter à ce que vous avez excellemment dit. Je voulais simplement ajouter peut-être, si vous le permettez, à nos ambassadeurs et à notre consul général, une question complémentaire. Nous sommes tous dans une situation angoissante, difficile, puisque nous sommes témoins en direct de ce qui se passe et de ce qui s'est passé encore ce week-end au Danemark. Et nous avons le sentiment que nous devons, non seulement le sentiment, mais la certitude que nous devons travailler ensemble. Donc, j'ajoute peut-être une question, c'est quelles sont les mesures de coopération urgente entre les différentes nations que vous envisagez ou auxquelles vous pourriez souscrire pour lutter contre ce fléau du terrorisme ? Merci. Monsieur le rapporteur, alors, j'ai oublié de vous indiquer que cette audition était ouverte aux autres membres du Sénat qui souhaitaient venir y participer, que les présidents des groupes d'amitié ont été conviés et que je dois excuser tout particulièrement notre collègue Barisa Chiari qui vient de subir une opération et que j'ai promis d'excuser absolument clairement. Avec votre permission, nous allons commencer par entendre monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Si vous voulez bien, Excellence, nous donner un petit aperçu de la réglementation, dont la toute dernière proposition de loi qui a été déposée et qui est en débat, y compris un point qui nous occupe tout effet, c'est l'interdiction du retour sur le territoire pendant deux ans, car si ces djihadistes repentis ne reviennent pas chez vous, ils seront chez nous. Et donc, c'est une mesure qui nous a un peu interpellés et que vous allez sûrement nous expliquer. Je vous donne la parole pour une dizaine de minutes ou 15 minutes. Vous avez la parole, Excellence. Bon, ça va.